Matthieu chapitre 13, c'est le titre de mon prochain livre, le blé est livré. Alléluia, nous sommes justement dans ce temps-là, le blé est livré, Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Déjà, le Seigneur fait une distinction ici entre deux groupes. Donc, il y a un groupe de personnes dans le monde à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il y a un autre groupe à qui cela ne leur a pas été donné. Est-ce parce que Dieu est injuste ? Non. Dieu étant souverain, il sait d'avance qui sont ceux et celles qui vont accepter d'être sauvés, le plan du salut pour être sauvés, et qui sont ceux et celles qui ne vont jamais l'accepter. Il y a même des gens qui sont devenus chrétiens, qui font semblant d'être chrétiens, qui se font ordonner pasteurs, apôtres, docteurs, mais qui font partie de ce groupe de personnes qui ne vont pas saisir les mystères du royaume des cieux. Suivez très bien l'enseignement. Et qu'on s'occupe bien des enfants, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner ce soir, n'est-ce pas ? Et donc, il y a deux semaines, j'étais assis sur mon canapé et Dieu me parle à l'oreille, il me dit, écris un livre sur le blé et l'ivraie. Donc j'ai commencé et au bout de trois jours, par la grâce de Dieu, j'avais presque fini. Et là, je suis en train de le peaufiner. Et il m'enseigne des choses, il m'enseigne des choses par rapport à l'ivraie. Mais frère, je te dis, mais Seigneur, mais c'est terrible. Il y a des gens que vous côtoyez, qui se disent pasteurs, chrétiens, qui ne vont jamais comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont fait la théologie, qui ont des diplômes théologiques, qui ont fait dix ans de théologie, vingt ans de théologie, et qui ne vont peut-être pas comprendre un verset, alors qu'une personne qui vient à peine de se convertir va le comprendre correctement. C'est parce que justement, il y a le blé et l'ivraie sur terre. D'accord ? Il y a deux races. La race élue, les personnes qui, n'est-ce pas, répondent à l'appel du Seigneur et qui craignent, le craignent, et la race de vipères. D'accord ? Le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez pour perdre le diable. C'est fort, frère. Il y a deux races. Il y a deux royaumes. Il y a le bien et le mal. La lumière et les ténèbres. Il y a toujours cette dualité, depuis la nuit des temps, depuis le commencement du monde. Vous voyez ? Il y a Dieu et il y a Satan. Il y a les anges de Dieu et il y a les démons. Vous voyez ? Il y a le bien et le mal. Il y a toujours ces deux réalités qui se confrontent. Et le Seigneur, dans Genèse 3, 15, disait aux serpents, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité ». Il y a deux postérités, n'est-ce pas ? Ceux qui ont lu le livre « La guerre entre les deux postérités » également, j'en parle. Et c'est terrible. Il y a une confrontation entre ces deux entités, ces deux réalités spirituelles, ces deux réalités physiques. Et là, le Seigneur dit que les disciples, ce sont ceux, ces disciples, ceux à qui, n'est-ce pas, le Père a donné de comprendre les mystères du royaume. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire ensuite ? Il dit, au verset 13, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Frère, comment cela est-il possible ? Des gens qui voient, qui voient physiquement, mais ils ne voient pas spirituellement. Ça veut dire que nous sommes là. Dieu peut faire des choses, peut faire des miracles, peut sauver des vies, mais tu peux ne plus voir et passer à côté. Mais pourtant, Dieu visite son peuple. Voyez ? Comment Judas, qui a côtoyé la vie éternelle pendant trois ans et demi, est pu finir dans le suicide et ensuite en enfer ? C'est incroyable, frère. On peut être visité, on peut être dans un groupe où Dieu agit puissamment et être complètement, n'est-ce pas, à côté et mourir dans le péché, aller en enfer, tout simplement parce qu'on est livré. On fait partie de l'ivré. On fait partie de l'ivré. De quelle plante es-tu ? Chacun doit se poser cette question-là. Alors, mes amis, la Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Insensible. Comment, toi qui te dis chrétien, peux-tu accepter de marcher avec un homme qui est dans le péché ? C'est parce que quelque part, ton cœur est devenu insensible. La Bible dit, comment toi qui te dis, enfant de Dieu qui aime Jésus, peux-tu tolérer le péché ? Marcher avec un homme qui vit dans le péché ? Tu fermes les yeux et tu as plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Eh bien, si tu meurs comme ça, apôtre, pasteur ou pas, tu vas en enfer. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est pasteur. On ne va pas aller au ciel parce qu'on lit la Bible. On ne va pas aller au ciel parce qu'on fréquente une assemblée locale. On ne va pas au ciel parce qu'on côtoie un homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu. On va au ciel parce qu'on se soumet à la parole de Dieu. Et quand on se soumet à la parole de Dieu, on est haïs, on est détestés, on est traités de tous les noms, faux prophètes, magiciens, tout ce que tu veux. Ouais. Parce que Yeshua a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et beaucoup ne veulent pas être haïs, ils ne veulent pas être détestés, ils veulent plaire à tout le monde. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et comme dans la culture de beaucoup de gens, dans la culture française, dans la culture africaine, on ne veut pas de problème. Donc on croit que, mes amis, parce qu'on n'a pas de problème avec les hommes, qu'on n'a pas de problème avec Dieu. C'est faux. Alors, Dieu dit, mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Et le Seigneur, au verset 24, parle de la parabole justement du blé et de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé et sa nala. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne devez racinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la jeter, pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le verset 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approcha de lui et dit, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et de grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles, n'est-ce pas ? Pour entendre, entendre. Ça veut dire que nous sommes là. Nous sommes peut-être combien ? 150, 200, 250 ? Mais on a 200 oreilles ce soir. Peut-être qu'il y en a seulement 10 qui vont comprendre le message. Parce que chacun vient ici pour un but bien précis. Il y en a, c'est pour le ciel. D'autres, c'est pour se faire voir. D'autres, c'est pour draguer. D'autres, c'est parce qu'ils ont juste besoin de la guérison pour disparaître ensuite. Donc, ils ne vont pas tous entendre de la même manière. D'autres viennent aussi pour attaquer les chrétiens par la sorcellerie. Vous voyez ? Et qu'est-ce que le Seigneur nous apprend ? On apprend qu'il y a plusieurs réalités. Donc, premièrement, il y a le semeur du blé. Donc, c'est Christ. Deuxièmement, il y a le semeur de l'ivraie. Bien sûr, c'est Satan. Et ensuite, il y a le blé. Donc, les chrétiens. Livré. Alors, l'ivraie représente beaucoup de choses. L'ivraie représente, bien sûr, les païens, les pêcheurs. L'ivraie représente le péché. Les scandales. D'accord ? Livré. Les démons. D'accord ? Livré. Livré représente aussi le levain. D'accord ? D'accord ? Et nous avons le champ. Donc, le monde. Nous avons les moissonneurs. Les anges. Et la moissonne. Sixièmement. La fin du monde. Il y a tellement d'enseignements. En fait, dans cette parabole, le Seigneur nous a donné toutes les informations dont nous avons besoin pour notre salut. D'accord ? Pour mener correctement le combat spirituel. Vous devez savoir que vous êtes dans un combat spirituel. Dès l'instant où vous avez accepté de donner votre vie à Yeshua, à Jésus, vous rentrez dans une guerre spirituelle. Et vous avez besoin d'être bien enseigné pour mener correctement ce combat. Parce qu'on nous dit que le champ, c'est le monde. D'accord ? Le monde. Le monde. Yeshua somme. Il va sémer la bonne semence. Et vous savez que la semence ici, c'est sperme. D'accord ? Sperma. Qui donne en français sperme. D'accord ? Le sperme contient le spermatozoïde. Et il y en a 400 millions. Lorsqu'un homme va avec une femme, il y a 400 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés. D'accord ? Et un seul atteint l'ovule. Comprenez ? L'enseignement de ce soir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sperme, le sperma, la bonne semence, donc la semence, le blé, la semence, le sperma, parce qu'il y a deux semences. Il y a la semence, donc les chrétiens, qui représentent les chrétiens, il y a la semence qui représente les enfants du diable, les démons, tout ça. Donc, toute semence doit atteindre un objectif. Vous comprenez ? C'est une guerre. Comprenez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Je vous dis bien que lorsqu'un homme va avec une femme, il y a 400 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés, libérés. Et ces 400 millions de spermatozoïdes se battent, entament une course effrénée vers l'ovule. Pour l'atteindre, pour le féconder. Et il y a une course. Le sperme, dès l'instant où il est lâché, court vers l'objectif. Et le sperma, la semence que nous sommes, nous, chrétiens, notre objectif, c'est quoi ? C'est là qu'il faut redéfinir les choses. Pourquoi es-tu converti ? Pourquoi es-tu pasteur ? Pourquoi es-tu ? Dieu t'a-t-il appelé en tant qu'apôtre ? Quel est ton objectif ? En tant que semence que le Père a planté dans le monde ? Parce qu'il aurait pu nous enlever après l'enlèvement, après la conversion, nous amener au ciel tout de suite. Mais pourquoi Dieu nous laisse-t-il encore sur terre ? Alors, vous avez vu, tu te convertis, tu dois avoir un objectif. Et quand on lit les Écritures, les premiers chrétiens, Paul, Pierre, Jacques et Jean, leur objectif, c'était le ciel. C'était Yeshua. Paul dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de choses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Et vous avez vu, ça veut dire que nos aînés n'avaient pas, ne prêchaient pas la doctrine ou la théologie de la prospérité. Beaucoup d'églises ont perdu la vision. Beaucoup de prédicateurs ont perdu la vision. Vous savez pourquoi ? C'est le travail de livrer. On va le voir. Est-ce que ça t'intéresse, ce message ? Alléluia. Quand on voit Yeshua, notre exemple parfait, quand il est venu, qu'est-ce que Satan lui a dit ? Satan lui dit, adore-moi. Il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. La France, l'Europe, les États-Unis, les grands buildings, les grands bâtiments, les belles voitures, tout, tout, tout. Il lui montre tout ça en un clin d'œil. Il lui dit, si tu m'adores, toutes ces choses vont t'appartenir. Yeshua dit, arrière de moi, Satan. Il a refusé cela. Satan vient le voir. Il lui dit, écoute, transforme ces pierres en pain. C'est-à-dire ces chrétiennes, les pierres vivantes. Mange-les. Débrouille-les. Yeshua refuse. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, il y a eu une tentation ventrale. Paul dit dans Philippiens 3, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez ? Ils sont ennemis de la croix. Et Yeshua a subi une troisième tentation. Satan la mène sur le sommet du temple. Et il lui dit, voilà, voilà, voilà. Il voulait faire de lui le président ou le faux prophète, le dirigeant de l'église émergente, le pape. Yeshua a refusé. Voyez ? Et maintenant, notre exemple le plus parfait a refusé ces belles propositions. Parce que son objectif, c'était quoi ? Le Père. Il voulait plaire au Père. Alléluia. Il a dit à Hérode, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous avez vu ce nombre de chrétiens qui se découragent, qui ne veulent plus prier parce que leurs affaires ne marchaient pas ? Ils ne comprennent pas que Dieu permet cela aussi pour les garder de la foi. Parce que la Bible dit que si, celui qui a beaucoup de richesses finit par se perdre. Oh, merci, merci. Merci, Bruno. Ce soir, le Père, je vous ai dit que toute la semaine là, c'est le Père. Je sens que le Père veut parler à tout le monde. Parce que son Fils revient. Yeshua, notre Dieu. Vous avez vu ? L'objectif de la semence que tu es, c'est qui ? C'est quoi ? C'est qui ? Ça doit être Yeshua. C'est ça lui plaire. C'est ça lui ressembler. Et pas c'est ça à ressembler à Shorakou et tout. Vouloir parler comme lui, vouloir apprécier comme lui, vouloir avoir la même onction que lui, vous finissez par devenir idolâtre et gris parce que vous n'aurez pas cela. Quand Paul disait imiter, moi ce n'était pas pour imiter l'onction, c'était pour imiter la moralité, la crainte de Dieu qu'il avait. Et après, il y a plein de sosies. Chacun maintenant veut ouvrir son site internet pour faire son business. Et on va les dénoncer ouvertement. Je vais vous le dire. On prépare des vidéos, là, ça va arriver. On va tout dire, tout balancer. Tous les témoins de vidéos, là, il y a des choses, frère, que ça passe sur la casse. Voilà. Mais les vrais enfants de Dieu auront les yeux ouverts. Voilà. Voilà. Ne me dites pas, frère, il faut être sage. Quelle sagesse. Les gens voient un enfer chaque jour et vous voulez qu'on soit sage. Votre sagesse, vous l'avez utilisée depuis des années. Regardez l'état de nos églises aujourd'hui. Vous avez vu, frère, l'objectif. Paul, regardez Paul. Paul disait, je suis pressé de deux côtés. pressé de mourir et d'être avec le Seigneur. Mais combien les pasteurs disent qu'on parle comme ça aujourd'hui? Ils sont pour qu'ici, ils meurent comme ça, ils voient un enfer. Combien de chrétiens n'ont-ils pas peur de la mort aujourd'hui? Pierre dit là, 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à s'abstenir de la convoitise qui fait la guerre à l'âme. Pierre avait reconnu qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Mais regardez, mes amis, l'objectif des pasteurs, des chrétiens d'aujourd'hui, frère, c'est quoi? Tout de suite, des grosses voitures, tout de suite, frère, être des champions. Des champions comment, frère? Des champions parce qu'ils pensent qu'ils vont être champions parce qu'ils sont en costume et cravate? Bill Gates est un des hommes les plus riches de la terre. Il est païen. Quel est ce chrétien qui va les galer en termes de finances, de billets de dollars? Mais il est païen. Les fabricants d'avions, ce sont des païens. Et toi, tu voyages en première classe, tu es heureux, tu dis que tu veux m'a béni. C'est pas ça la bénédiction, frère. Amen ou pas, vous connaîtrez la vérité. La semence de Dieu a perdu la vision. On ne parle plus des noces entre Yeshua et l'église alors qu'ils nous sont fiancés. On ne prépare pas les chrétiens à l'enlèvement. On les prépare à régner sur la terre. Vous voyez la semence? La semence. La dernière fois où on est en seigne sur la Nouvelle-Jérusalem partant par ça, ça remonte à quand? Où il t'a parlé du paradis. Où il t'a parlé de l'arbre de vie. La sanctification. Parce qu'on doit voir le Seigneur, on veut le voir. Vous voyez? La semence a perdu la vision. Maintenant, le sperme, la semence livrée a aussi un objectif qui va éteindre. Vous comprenez? toute semence sperme a un objectif. Et livrée veut atteindre le blé, l'objectif de livrée. C'est toi. Satan a planté livrée sur terre pour nous atteindre, nous, la semence de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a la guerre spirituelle, frère. Et vous savez? Livrée. Livrée en latin, c'est e briacus. E briacus. E briacus donne en français ebriété. D'accord? Livresse. Donc, le rôle de livrée, son premier rôle, c'est d'enivrer le blé. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Conduire en étant d'ébriété, voilà, hébreacus, livrée. On va définir ça, développer cela. Le deuxième objectif, en grec, livrer ses zizaniens, la zizanie, la division, la dissension. Vous avez vu ça, frère? Est-ce que vous savez aussi que livrer ses feuilles provoque des démangeaisons? Troisièmement, de la démangeaisons, dis à ton voisin la démangeaisons. On va lire un passage, frère et soeur. Tout est dans la Bible, mes amis. De Timothée, chapitre 4. Quelqu'un avec le micro peut-il nous lire du verset premier au verset 3? qu'il y a peut-il nous lire? De Timothée 4, combien? 4 et 1, 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous avez vu déjà, ici nous avons les trois rôles de livrer dans le monde, dans les églises. Le premier rôle, c'est quoi? C'est l'ivresse. Le deuxième rôle, c'est, n'est-ce pas, la zizaniche. Le troisième rôle, c'est de provoquer de la démangeaison. Paul nous dit ici qu'à la fin du temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. On parle de chrétiens, ici. Et parce qu'ils ont cette démangeaison provoquée par l'ivraie, il y aura une foule de docteurs selon leur propre désir. Des gens que Dieu n'a pas appelés, qui vont aller sur Internet, ouvrir des pages Internet, qui vont aller sur Facebook, qui vont, c'est-à-dire, qui vont ouvrir des sites Internet, qui vont envoyer leurs vidéos ici et là. Ils sont des docteurs, ils font profession de servir Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. D'accord? C'est terrible. Écoutez bien l'enseignement. Parlons d'abord de l'ivraie en tant qu'hébréacus qui provoque l'ivresse. Frère, le premier homme à s'être, bien comme il faut, comment il a été tombé dans l'ivresse, c'est qui? Comment? Le premier homme, le premier ivrogne de l'histoire de la Bible, c'est qui? Noé. Et qu'est-ce que l'ivresse a provoqué chez Noé? Hein? À votre avis? Trésor? Non. L'ivresse a provoqué quoi chez Noé? Non, 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 non. La débauche. La Bible a dit, on va le lire. Vous allez voir que l'ivresse est associée à la débauche. Est-ce que vous suivez l'enseignement? Genèse, chapitre 9. Quelqu'un peut-il nous lire? Du verset 20 au verset 29. Genèse, chapitre 9, verset 20, verset 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit leur esclave. Noé vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans puis il mourut. Merci David, tu vas toujours nous faire la lecture si c'est possible. Alors suivez l'enseignement ici. Un des rôles de l'ivraie, c'est d'enivrer les chrétiens. Alors vous savez, le premier ivroïne de l'histoire de la Bible, c'est Noé. C'est bizarre, hein ? Quelqu'un que Dieu avait appelé. Quelqu'un qui était droit, qui était juste, a fini par s'enivrer. Comment cela est-il possible ? Et la Bible dit quoi ? Cam ou Cham, son fils, a vu la nudité de son père Noé et il va en parler et il va en parler à ses frères. Quand Noé va se réveiller de son ivresse et il va l'apprendre de ses fils et il va maudire Canaan, le fils de Cham ou de Cam. Donc il maudit son petit-fils. Frère, écoutez, comment Noé va-t-il maudire son petit-fils ? Pourquoi Noé a-t-il maudit si Cam avait simplement vu sa nudité ? Donc il s'est passé quelque chose de fort. Cela peut vous choquer, mais c'est biblique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lévitique, chapitre 20. Verset 11. Lévitique 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc, voir la nudité de son père, s'est couché avec sa femme. C'est terrible. Donc, on suppose que soit Cam a eu une relation, n'est-ce pas, homosexuelle avec son père ou avec sa mère. Et c'est pour cela que Noé, quand il se réveillait, il est en colère, il va maudire son petit-fils. Donc, voyez-vous ce que ça provoque ? L'ivresse. Dans Ephésiens 5, 18, il est dit, « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est quoi ? C'est la débauche. Soyez au contraire, rempli de l'esprit. Donc, voyez que quelqu'un qui est ivre peut commettre des choses terribles. Regardez, l'ivresse ici est associée à la débauche et l'on voit. On comprend pourquoi Noé avait maudit comme à son petit-fils. Maintenant, vous vous rappelez à Genèse 19, les deux filles de Lot voulaient coucher avec leur père. Et pour le faire, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles lui ont fait boire du... Noé était ivre et Lot, pardon, et elles ont couché avec... Alléluia ! Et elles sont tombées enceintes. Elles ont donné naissance à deux royaumes, les Ammonites et les Moabites, les deux ennemis jurés d'Israël. Au point où dans Deuteronome 23, Dieu dira que ces deux peuples n'entreront pas dans le royaume de Dieu, dans le camp de Dieu. Vous en avez compte, frères ? Et même dans le monde aujourd'hui, si l'on veut violer quelqu'un, on va l'enivrer par l'alcool ou par des médicaments. Vous voyez une livresse ? Eh bien, c'est le rôle de l'enivrer dans les églises. C'est d'enivrer les chrétiens. Allons voir dans Apocalypse 17, David, verset 1, verset 4, Apocalypse 17, verset 1 à 4. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes. » Vous avez vu ici, frère ? On nous dit que cette femme a enivré, elle a enivré les rois de la terre et les habitants de la terre. Cette femme nous dit la parole porte sur son front un nom, un mystère que Dieu seul peut dévoiler. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des hommes pudiques de la terre. Vous avez vu, frère ? Donc, cette femme fait partie de l'ivrée. Voyez ? C'est la Babylone. La Babylone religieuse. Voyez ? Et on nous dit qu'elle est la mère des prostituées. C'est-à-dire, c'est elle qui a donné naissance aux religions du monde. N'est-ce pas ? C'est elle qui a donné naissance aux sectes, aux faux prophètes. Tout a commencé à Babylone. Selon Genèse 10, on voit là-bas Némorod qui régnait là-bas sur Babel. Genèse 10, 7, 6. C'est lui qui est l'instigateur, comme vous le savez, de la vision de la construction de la tour de Babel. Némorod, l'antéchrist. Et on voit également dans Genèse 11 là-bas que Dieu va confondre leur langage. Il va y avoir plusieurs langages, c'est-à-dire plusieurs dénominations, plusieurs religions. Ça a commencé là. Ils avaient la vision de construire une tour dont le sommet seulement toucherait le ciel. Pourquoi seulement le sommet ? Pourquoi pas toute la tour ? Parce que c'est la vision cléricale, du cléricalisme. C'est la vision du corps pastoral. Vous avez vu dans quelle Bible où il est écrit qu'il y a un corps pastoral ? Il y a un seul corps et il faisait quatre nautis. Une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur. Vous avez vu, frère, comment des milliers les pasteurs sont enivres par Babylone au point où ils constituent un corps à part et les chrétiens d'un côté l'un de l'autre. C'est le travail de l'ivraie. Vous avez vu, frère ? C'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi vous avez des pastorales tous à chaque année, pastorales à Mulhouse, pastorales ici, des gens qui sont avec des collés cléricales, avec des soutanes. vous avez le corps, l'espoir de la prêtrise catholique. Voyez, tout ça, frère, c'est les conséquences de l'ivresse de Babylone. Est-ce que vous suivez l'enseignement ? Qui comprend quelque chose ici ? Que Dieu vous aide. Vous avez vu ? Frère, l'heure est grave. Babylone, elle a réussi à enivrer tout le monde avec le vin de sa débauche. Ce qui est grave, c'est quoi ? C'est que nous naissons dans un christianisme déjà ivre. Nous, nous naissons ivres. Est-ce que tu me suis ? Ça veut dire que le jour où nous nous sommes convertis, toi et moi, nous nous sommes convertis soit chez les catholiques, soit chez les protestants, soit chez les évangéliques, et nous avons bu ce vin là, déjà à la naissance, c'est comme si vous donnaient du vin à un bébé depuis le ventre. Et quand il va sortir, il va être ivre. Il va être gélé pour les choses dont la Bible ne parle même pas. C'est grave. Est-ce que vous comprenez les choses ici ? L'ivresse. Les filles de l'autre voulaient coucher avec, voulaient commettre l'inceste comme les habitants de Sodome et Gomorre. C'est là-bas que ces filles étaient influencées. C'est pour cela qu'il y a une mauvaise compagnie qu'on rend les bonnes mœurs. Ces filles se sont dit comme il n'y a pas d'hommes ici, il n'y a que notre père, alors il faudrait nous faire boire de vin. Et Noé était ivre. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était parti avec ses filles. Vous avez vu le nombre de personnes qui couchent avec des filles qui vont dans leurs églises ? Vous avez vu le nombre de personnes qui violent les enfants de Dieu ? Mes amis, c'est l'ivresse par Babylone. Alléluia ! Quelqu'un va attendre ce soir ? Frère, il ne faut pas dire que moi je n'ai pas bu ce vin là. Moi, le prochain, je l'ai bu. J'étais pentecôtiste. J'ai bu ça. J'étais pentecôtiste. Parce qu'on m'a fait croire que dimanche était le jour du Seigneur. On m'a fait croire qu'il faut faire la théologie pour pouvoir le prêcher. La neuf de Balaam n'avait aucun diplôme théologique mais elle a pu arrêter la démarche d'un grand prophète. Elle a vu une vision là-mûlage de l'Éternel et elle a prophétisé, frère. Elle a vu qu'un diplôme, frère. Quand Dieu te saisit, tu parles, frère ! Frère ! Ça vient. Regarde ton madame, ça vient. Ça vient. Tu as payé en jugement cette génération. Tu as payé en jugement l'Église de cette génération qui est corrompue, qui est remplie de voleurs, remplie de violeurs d'enfants, qui est remplie de menteurs. C'est pour ça que tu es frère beaucoup de pasteurs. Il tombe malade. Il meurt bizarrement à petit feu. C'est ça les conséquences du péché. Vous voulez que tu vous parles comment ? Vous avez vu Paul, allez voir quel médecin. Vous avez vu Pierre, allez voir quel médecin, frère. Oui, ils sont morts. Mais ils sont morts comment ? Lapidés, crucifiés. Ça, c'est des bonnes morts. Mais mourir parce que le cœur ne fonctionne plus correctement alors que tu es jeune encore, prédicateur, ça veut dire que tu es un pécheur. On ne rencontre qu'est-ce qu'on a semé. Quelqu'un m'attendu ce soir ? Quand un frère, un prédicateur commence à aller voir des docteurs à gauche, à droite, des professeurs à gauche, des professeurs à droite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus en rond. Cette génération ne voit plus. Un voile est jeté sur les nations. C'est-à-dire les haïts. Vous avez vu l'ivresse de Babylone ? Frère, le vin, le vin de la débauche. Ben, il se trouve que Satan, par l'ivraie, a réussi à livrer beaucoup de gens. Les gens ne comprenaient plus rien. Une soeur vient me voir hier au bureau, elle pleurait. Elle dit, « Pasteur, brûle pour moi parce que pendant dix ans, mon pasteur m'a sodomisé. » Excusez-moi du terme, mais il faut qu'on parle parfois crûment. Dix ans de viol. J'ai appelé ce pasteur, il me dit, « Non, je suis en retraite. » Deux autres femmes viennent me voir pour dire, « Pasteur, brûle pour nous parce qu'on a été sexuellement avec notre pasteur avec sa femme en même temps pendant des années. » C'est la débauche. La débauche sexuelle. On se dit, « Mais ces prédicateurs sont ivres. » Mais ce n'est pas possible. Et ces chrétiens qui vont en fait, ils sont également ivres. Ça, c'est l'œuvre de l'ivraie. Je sais que ce que je dis là, ça va choquer. Mais, Yeshua, les apôtres lui ont dit un jour, « Sais-tu que les pharisiens sont scandalisés des propos que tu tiens ? » C'est dans la Bible, « Yeshua a scandalisé les religieux. » Deux sœurs sont venus me voir au bureau avec mes amis des documents de leur assemblée où il est écrit, « Je m'engage, je m'engage, je m'engage, il y a plusieurs engagements. Je m'engage à ne pas quitter l'assemblée. Je m'engage à soutenir l'assemblée. Je m'engage et aussi l'Église s'engage à vous aider. L'Église s'engage. Il n'y a pas Dieu qui s'engage quelque part. Il n'y a pas un engagement de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais l'engagement de l'homme vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de pasteur. Tiens, tes voisins, c'est livresse. Dis-lui encore c'est Babylone. C'est Babylone. Le micro là. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Vous connaîtrez la vérité? Arrêtez avec vos chewing-gum s'il vous plaît. Vous savez que l'esprit n'aime pas ça. Je sais que plus ça va, plus ça va être chaud. Plus ça va, plus on va tout casser. D'accord? Dans vos cœurs, toutes les idoles que les pasteurs ont mis en place, les idoles que nos aînés ont mis en place là. Comme je l'ai dit, on va ramasser les pieds d'Akéra, tout ça, bien comme il faut. On va prendre les animaux qui étaient destinés à Bâle, on va les sacrifier à Adonai maintenant. On est au choix. Parce qu'il n'y a que son Dieu. Son nom est Yeshua. Il est temps que Yeshua prenne la place dans vos cœurs. Maintenant. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, arrêtez de venir nous voir pour vos bobos. Allez voir Jésus pour vos bobos maintenant. vous venez nous voir pour dire frère, j'ai été guéri. C'est tout. Oh non, j'ai envoyé un véhicule au pays pris pour moi. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un, je ne suis pas un nombre d'affaires. Vous envoyez vos affaires là-bas, vous ne nous consultez pas. Et vous n'avez pas besoin de nous consulter non plus. Venez nous voir pour l'enseignement, venez nous voir pour nous dire que Jésus m'a guéri, m'a sauvé. Ça, c'est notre roi. Mais on n'est pas là, frère, pour gérer vos affaires personnelles. Non. Il est temps qu'on vous rende maintenant qu'on vous libère de l'ivresse. Porte et lève vos lenteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Yeshua Anachia. C'est ça le retour à la parole, frère. Yeshua doit être sa place dans vos cœurs car il est le Saint-Dieu. Alléluia. Il y a eu trop de signes, frère, trop d'acteurs. Vous avez vu Babylone ? Livresse. Les gens sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Une personne ivre est une personne qui tâtonne. Un ivrogne ne marche pas droit. Un ivrogne, il est chez les voleurs. Le lendemain, il est chez les menteurs. Un ivrogne, c'est un pigeon qui passe d'église à l'église. Donnez-moi un seul verset dans la Bible. Vous avez vu Paul dire aux chrétiens de chercher les églises. Au fraîche-roche, je cherche une église, une bonne église. Tu seras toujours déçu. Fraîche-roche, je cherche à marcher avec Jésus. Ça, c'est bon. Alléluia. Ça, c'est l'évangile, frère. Quand les gens sont allés voir Jean pour dire, es-tu le Christ? Il dit, non, moi, non, jamais. Es-tu le prophète? C'est un autre piège. Parce que le prophète, c'est toujours Yeshua. Ils ont reposé la question sous une autre forme pour l'attraper. Il dit, jamais. Il dit, je ne suis qu'une voix qui crie. Mais quand il a eu Yeshua passer, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Ce que Jean a fait, beaucoup de pastors ne veulent pas le faire. Ils gagnent les âmes qu'Ein Yeshua. Enfin, eux, ils disent, non, restez ici. Parce que c'est ma vision. Comment faire, je fais pour manger? Parce que j'ai été créé pour te nourrir. Alléluia. Livresse. Vous avez vu Daniel à Rabilon? Daniel arrive à Rabilon, Daniel 1. Pour qu'il travaille à la cour, à la cour du roi, on lui a proposé quoi? De bois, le vin, du roi. Pour qu'il soit formaté, direct aux voisins, le formatage babylonien. Pour servir Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous fait faire, pasteur? On vous fait faire de la théologie. Ensuite, il faut faire venir un bishop de l'Afrique, pour les Africains, ou des États-Unis qui vient, un soudain, un impunique, qui vient vous transmettre l'impunicité. Vous vous êtes donné aussi cinq ans pour vous tomber avec les jeunes filles et les mineurs. Alléluia! On ne donne que ce que l'on a. Sans l'ordination, on ne peut pas être accepté par l'épishop. Sans la théologie, beaucoup de pasteurs te posent la question, attends, mais tu es à quelle église toi? Pasteur Jules, l'église de Yeshua. Oui, mais c'est qui ton pasteur? Pasteur, mon pasteur, c'est Jésus. Je suis le bon berger. Oh my God, c'est écrit dans la nuit ça? C'est écrit dans la nuit ça? L'éternel est mort. Est-ce que c'est écrit que Shorah est au berger? Frère! Pierre, lui-même, Pierre a reconnu, Pierre de la 1ère 2,24. Il dit, nous étions comme des brubis errantes. Chacun cherchait sa voie, mais nous sommes retournés. Oh, j'aime ça. Nous sommes retournés. Pierre, c'est le retour. C'est le retour. À la parole. Nous sommes retournés vers qui? Jésus. Non, 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 non. Nous sommes retournés vers le souverain berger, le souverain poïmène en grec, le souverain pasteur, et le gardien, épiscopos en grec, qui donne en français gardien, ou encore surveillant, ou encore mes amis anciens, ou encore, ou encore, ou encore, en anglais, bishop. Quand un pasteur, quand les autres pasteurs dorment, la nuit, et quand il ronfle, qui fait sur vous? On acclame la parole de Dieu, frère. Oh, la couverture spirituelle, dit-il ton voisin, la couverture démoniaque. ton pasteur n'est pas ta couverture. La couverture de la femme, c'est son mari. La Bible, 1 Corinthiens, 11, 1, l'homme est le chef de la femme. La femme, sa femme, la tête, ce qui est femme, c'est la couverture. ton pasteur n'est pas ta tête. Donc, il n'est pas ta couverture. Nous sommes tous, sous la seule, véritable couverture, Yeshua est le chef, et la tête, de l'église, frère. Et c'est ça. psaume 91, psaume 91, dit, c'est lui qui demeure, comment? Sous l'abri du, repose à l'ombre, et qui est ta couverture, contre le soleil, Yeshua. Alors, quand un pasteur dit, il est ta couverture, dis lui, pasteur, tu es sorcier. Voilà la tête de la parole de Dieu. Mais il est Dieu, mais il n'a pas l'amour. Oui, je n'ai pas l'amour du monde. Mais l'amour de la parole, frère, qui m'a lu, frère, pour que le monde de Yeshua soit élevé, et que Jésus soit magnifique à vos cœurs, que les hommes soient délivrés de faire au mieux soit. Alléluia! Livresse. On a dit à Daniel, il faut que tu boives, que tu commences à chanceler comme les caldéens avant le travail pour le roi. Que tu manges la viande du sacrifice d'Idole. Parce que vous savez, la consommation de la viande du sacrifice d'Idole se pratiquait. Mes amis, étaient accompagnés des orgies. Il fallait coucher avec des femmes, coucher avec des hommes. David dit, Daniel, la Bible nous dit, résolu de ne pas se souiller. Wow! Donc le vin de la débauche souille de l'esprit. Ton âme, ton corps, c'est ça la débauche. La débauche. Frère, depuis des années, je refuse ce vin. Je refuse la pression. On te critique sur Internet aujourd'hui. c'est bon. Plus les gens parlent, plus Dieu va se glorifier. Amen! Parce que vous ne pouvez pas tromper tout ce monde quand même. Si vous voulez aller à l'enfer, laissez au moins aux gens, laissez les gens qui valent le ciel y aller facilement. Voyez, frère? Alléluia! L'ivresse. Le vin de la débauche. La porte-bolle et la haine chlorentienne disent, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons. dire à tes voisins le vin de la débauche. C'est la coupe des démons. Le vin de la débauche reprend les fausses doctrines. C'est ça, ce vin-là. Vous avez vu, frère, l'écumonisme, aux catholiques, protestants, évangéliques, tous ensemble, parce que nous avons le même Dieu. Quel est le même Dieu, frère? Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'a pas dit maman, frère. Marie était la mère de Yeshua, homme, mais la mère de Jésus-Christ, Dieu, n'existe pas, frère. Car Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de vie. Il est l'alpha et le méga. Alléluia. Oh, entendre les fédérations, qu'est-ce que fédération, frère? Oh, pour que tu sois protégé, frère. La Bible dit c'est lui qui garde l'Israël et le sommeil et le dort. Dieu seul protège le ministère, frère. Et si on doit nous enfermer à cause de la vérité de son prêt, frère, mais nous continuerons comme Jean-Baptiste à prêcher à Hérode. La vérité n'a pas de prison au nom de l'Eau. Dis à ton voisin, il faut le message du temps. Vous avez vu? Satan, posez-moi la question, pourquoi Satan propose-t-il aux gens le vaincre et le débauche? Pourquoi? Vous avez vu la question? OK. Dis à ton voisin, Satan essaie d'imiter Dieu. Dieu propose le vainre nouveau. Alléluia! Et Satan vient avec un faux fin! Un fin, le feu de la débauche! Vous avez vu? C'est comme ça que ça fonctionne dans la Bible. Tout homme qui essaie de t'imiter constitue l'ivraie. D'imiter d'un bien de prêcher, de faire les choses, c'est l'ivraie. C'est ça le diable. Le vainre de la débauche, c'est pour concurrasser le vainre nouveau. Oui. Vous avez vu? Le vainre nouveau, c'est le vainre nouveau. La nouvelle alliance. Satan vient avec un autre esprit, selon 2 Corinthiens 11. Un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Un évangile qui élève l'homme. On dit que l'homme est Dieu. L'homme est Dieu depuis qu'en frère. L'homme, poussière, argile, devient-il Dieu? On dit non, il y a des bonnes choses. En toi, il faut les développer. Développer le potentiel, il faut les développer, tout ça, et atteindre la divinité. Hein? On dit non, 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 tu peux développer tes potentialités pour atteindre la divinité. Frère, développer quoi? Dis à ton voisin, tu es un cadavre. Tu es un corps, tu es dans le péché. Tu es né dans le péché. Seul, il y a une chose qui nous a délivré du péché. Alléluia! Non, non, l'homme est Dieu. Dieu, quoi? L'homme, Dieu? As-tu déjà vu Dieu, mes amis, Dieu dormir? Allez voir ce bishop qui prêche comme ça, il dort tout le temps. Depuis quand il est devenu Dieu? Un jour, à Kinshasa, on a posé la question à quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Il s'appelait Mukuna. Mukuna. Mukuna Dieu. On lui posait la question, Monsieur Mukuna, depuis quand êtes-vous devenu Dieu? Il dit depuis 86. Mais moi, mon Dieu a toujours été Dieu. Alléluia! Frère, ça passe ou ça casse. Cette semaine, cette semaine, ça démarre bien. Tiens, tout va bien, ça commence bien. Ça commence bien. Cette doctrine qui veut te faire croire que si tu apportes à Dime, tu seras béni, frère. Oh my God. Tout est accompli. Tiens, tout est accompli. Cette doctrine qui veut te faire croire que si tu deviens à côté d'un homme de Dieu, tu seras béni. Tu peux rester à côté d'un homme de Dieu comme Géasi. Géasi a hérité de la lèpre alors qu'il était à côté de l'homme le plus puissant de la terre, spirituellement parlant. Frère, oh my God, oh que Dieu nous aime. Il y a tellement de choses à vous dire. Il y a tellement de choses à dire. Alléluia! Non, il faut que je porte la Bible de l'homme de Dieu. Frère, dans quelle Bible? Tu as vu ce ministère que les hommes ont créé? Les porteurs des Bibles, des pasteurs? Ça pèse tellement lourd qu'il faut les prôles apporter. C'est où? C'est quel ministère ça? C'est dans quel verset? Oh, là c'est calme, là, là c'est calme. Alléluia! Dieu, ton voisin, il faut tout renverser. Tout renverser. Le vin. Tu as vu le vin de la débauche? Des chrétiens qui se marient seulement au niveau de la famille, ils ne veulent pas aller à la mairie. Des chrétiens, des femmes chrétiennes, ne soient des chrétiens qui se déclarent femmes seules pour avoir les allocations. Et n'est-ce pas? Alors qu'elles sont mariées. Dieu, ton voisin, vin de la débauche. Alléluia! C'est chaud ce soir. C'est chaud. Jesus. Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple afin qu'il saisisse le message au nom de Yahshua. Ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, ses frères et sœurs au nom de Yahshua. Qu'ils reçoivent l'éclairage, qu'ils reçoivent l'éclairage au nom de Yahshua. Que les écailles tombent de leurs yeux et de leur cœur afin qu'ils accèdent au salut, à la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Yahshua. Car la création atteint avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu. Vous avez vu ce vin? Ces fausses doctrines? On ne parle plus de Jésus. On parle de l'homme, 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 l'homme. Oh, préparez-vous l'homme qui va prêcher. Il est grand. C'est un grand prophète. Il a implanté mille églises. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a ressuscité plusieurs morts. Frère, on s'en fiche. Parlez-nous de Jésus. Alléluia! Ah, tu as vu ce homme? C'est un Américain. Il a bâti plus de mille églises dans les nations. Frère, Dieu n'est pas américain. Je suis plus complexé, frère. Dieu n'est ni noir, ni blanc, ni marron, ni occidental, ni asiatique, ni australien. Dieu est esprit. Tu comprends, frère? Alléluia! C'est ça le message. Ce soir, vous allez vomir le vin de la débauche. Vous allez prendre vos calices, vous allez prendre vos coupes, vous allez les mettre dans les poubelles spirituelles. On va vous dessouler ce soir avec la parole de Dieu. Oh, le combat spirituel, allez envoyer le feu. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le combat spirituel de maman, je ne sais pas quoi. Hein? Vous n'avez pas assez de combat, 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 combat. Dis à ton voisin, prie! Dis encore, adore Dieu! Adore Dieu! Alléluia! Oh, le sang de Jésus! On va se couvrir avec le sang de Jésus. On va couvrir la maison par le sang. Oh, que la salle soit inondée du sang de... Mais ceux qui ne savent pas de nager, ils vont se noyer, frère. Arrêtez avec de telles prières. Dis à ton voisin, abomination! Abomination! Hein? Vous allez prendre du pain de la Sainte Seine. Vous allez l'enterrer sous terre avec du vin que vous allez déverser. sur la terre pour soi-disant mener le réveil. Dis à ton voisin, sorcellerie chrétienne! Alléluia! Le gospel! Oh, le gospel! Le gospel! Oh, le gospel! Gospel, gospel, gospel! Yo, 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 gospel! Des techniques vocales. Dis à ton voisin, Babylon! Hein? Vous avez vu quelle chante refaire, mes amis, un concert payant à la Maggie Blanchard? Dis à ton voisin, de Babylon! Babylone! Non, dis à ton voisin, c'est livré! C'est livré! Hum-hum! Les starlets qui sont là, qui chantent, nous sommes des chanteuses. Nous sommes des chanteuses. Dis à ton voisin, voleuses! Voleuses! Alléluia! 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 Vous avez vu Corée dans la Bible faire un concert payant? Vous avez vu Asaph faire un concert payant? Vous avez vu David faire un concert payant, frère? Vous avez vu David avec un soutane dans la nouvelle alliance? Il a dit que Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité! Or, ceux qui font le gospel aujourd'hui ne sont plus spirituels. La vérité n'en parlent même pas. Des femmes insoumises et qui chantent. Qui chantent quoi? C'est comme des coques qui chantent mes amis à la cocorico. Frère, la téléfrance arrive. Dis à ton voisin, la téléfrance arrive! On entend! Ça va aller montant, frère. Ça passe ou ça casse. Maintenant, là, frère, ma tête est mise, ma tête est demandée exiger sur un plateau. Mais juste dans la joie parce que nous sommes dans un pays libre, frère. On va parler, parler, parler jusqu'à ce que mes amis, Dieu vienne nous prendre. On va parler. La vie dit, il faut crier, il faut saluer le chauffard. Il est temps que chaque chrétien ait sa guitare pour adorer Dieu par les chants. Il est temps que chaque chrétien après jouer d'un instrument, finit la mystification, mes amis, de chanter, je ne sais pas quoi, à l'américaine. Hein? De chanter à la Kofiolomide, de chanter à la Papa Wemba, à Johnny Hallyday, à la Frankie Vincent. C'est du zouk dans les églises, c'est du rock dans les églises, c'est du rap dans les églises, frère. C'est ton voisin, la débauche! Vous avez vu Paul sur quelle estrade? On construit des estrades sur lesquelles les hommes montent avec tapis rouge, hein? Les pasteurs avec des grosses valises, mes amis, des grosses bibles, frères, c'est comme si la Bible avait été faite uniquement pour les pasteurs. Frère Paul avait la parole dans son cœur, frère. C'est ton voisin, mystification! Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, j'inscrirai mes lois où? Est-ce qu'il a dit c'est dans des gros livres comme ça? Tiens, ton voisin, c'est là-dedans! C'est pas dans la tête, mystification, le vin de la débauche. Nous sommes nettoyés ce soir. Si Paul était réveillé pour nous parler aujourd'hui, beaucoup de bâtiments d'église vont fermer. Beaucoup. Le vin de la débauche. Vous avez vu toutes ces filles qui s'habillent et qui vont prier soi-disant, qui ont les décolletés? Des pantalons serrés comme des véritables prostituées et qui vont chanter? Vous avez vu toutes ces coiffures à la sirène des oeufs, frères? Toutes ces mèches colorées, tout ça, frères? Vous avez vu ça dans les églises, frères? Vous avez vu tous ces pasteurs, mes amis, qui s'habillent serrés bien comme ils veulent, frères? Vous avez vu toutes ces coupes, mes amis, à la mondaine, à la babylone, dans les églises, frères? Vous avez vu toutes ces choses? C'est ce feu de la débauche, frères, que vous buvez depuis des années? Vous allez en faire. Dieu vous appelle en jugement, vous allez en faire parce que vous avez acclamé, vous avez soutenu ces violeurs de femmes, vous avez soutenu ces violeurs. Dieu vous dit c'est la repentance, frères. Cette génération amène beaucoup, envoie beaucoup de gens en faire. Alléluia! Ce soir, c'est le vin de la débauche. On n'a pas encore touché la zizanie, la division. Vous savez la zizanie, là? Ça a mis la division dans les églises. Vous avez vu, mes amis, la zizanie, là? Vous avez vu toutes ces dissensions, toutes ces divisions, mes amis, dans les églises, frères? Vous avez vu toutes ces dénominations? Satan a réussi, frères. Vous avez vu le catholicisme remède à côté, le protestantisme, frères. Vous avez vu l'évangélisme, le baptisme, l'anabaptisme, frères, les méthodistes, le ménonisme. Vous avez vu tout ça, frères? Les témoins de Jéhovah. Vous avez vu tout ça? Toutes ces dénominations se réclament dans les mêmes livres. Vous avez vu la zizanie? Les églises, la main cachée, ici et là, les églises de réveil, maintenant. Vous avez vu tout ça? Vous avez vu tout ça? Le panthéotisme, frères. Vous avez vu les gens ont bu le vin, ils sont devenus ivres et ils sont, ils ont créé des sexes. Vous avez vu? C'est l'ivresse qui provoque ça. La zizanie, dissension, division. Vous avez vu ça? Vous avez vu toutes ces églises qui naissent, frères, c'est des divisions. Il y a un groupe qui sort en rébellion, ça va commencer un ministère et ça fait des livres, ça fait des vidéos et ça envoie partout. Vous avez vu tout ça? Pour quelles raisons? Parce qu'ils sont ivres. C'est l'argent, ivre de la cupidité, ivre du sexe, de l'amour du sexe, ivre de la gloire charnelle. Vous avez vu tout ça frère? Eh bien la zizanie, ça, c'est prévu dans la Bible. Yeshua a parlé de cela, dans Matthieu 13. Vous avez vu tout ça frère? Ensuite, regardez la zizanie dans le monde. Vous avez vu? Mes amis, vous avez vu toute cette religion, le taoïsme, vous avez vu tout ça? L'islam, le christianisme également est une religion que Satan a créée. Ça peut vous choquer. Jésus n'a pas bâti le christianisme. Il a bâti son église. Il a dit, je bâtirais mon église. Il n'a pas dit que je bâtirais le christianisme. Tiens, te voisin, l'heure est grave. C'est quoi le christianisme? Le christianisme était un ensemble de dogmes, de traditions totalement, mes amis, humains. Dogmes et traditions que les hommes ont mis en place. C'est quoi? Dimanche, le jour du Seigneur, bâtiment d'église, soutane, mes amis, Dim, n'est-ce pas, offrant l'action de grâce alors que l'action de grâce c'était la loi. Vous avez vu? Tout ça là. C'est ça le christianisme actuel. Fédération d'église. Vous avez vu frère? Les écoles bibliques pour enseigner les gens, la théologie. Vous avez vu ça? Le christianisme. Moïse, Moïse n'a pas fondé le judaïsme. Ils ont pris Judas, la tribu de Judas, ils ont sorti de douze tribus et ils ont créé à partir de cette tribu, ils ont créé une religion. Moïse a donné la Torah au peuple, pas le judaïsme. Yeshua a donné la parole au peuple, non le christianisme. Le christianisme a été enfanté officiellement au conseil de Nice en 325. Voilà, nous sommes là tous contents d'être dans le christianisme. Tout ça là, on est fiers, nous cherchons une église, c'est écrit où frère, les premiers chrétiens cherchaient à marcher avec le Seigneur, cherchaient la relation avec le Seigneur, développaient leur relation avec le Seigneur. Nous, nous avons mis en place autre chose. Il y a tout pour la dizanie. La démangeaison, vous ne voulez pas rentrer dans la dizanie, peut-être demain on va rentrer dedans. Ce soir là, c'est le 20. la démangeaison, cette soif d'entendre de belles paroles. C'est pour ça qu'il y a de docteurs partout, sur le net. Il y en a plein. Il y a des fous qui enseignent aujourd'hui. On voit bien que ce monsieur qui enseigne sur le net, il est fou. Mais les gens l'écoutent. Parce qu'il y a des fous, écoute les fous. Paul dit dans 2 Corinthiens 20, 2 Corinthiens 11, 20, si quelqu'un vous frappe à la joue, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous débouille, vous dévore, vous le supportez fort, bien. Vous avez vu ça? La démangeaison. Les chrétiens veulent entendre des belles choses. Toi, tu es un champion, Amen, mais tu es un public. Champion de l'impulicité. Donc, tu ne peux lui répondre Amen. Ah, pasteur, parle-moi de mon mariage, frère, je te parlais d'abord de tes fiancères avec Yeshua. Oh, pasteur, je veux avoir une fille là, mon frère, je te dirais d'abord tu aurais une picoque. Yeshua n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. Mais au ciel, tu aurais à en parler. Alléluia! Oh, mais ce pasteur-là, c'est compliqué. Il ne dit pas des bonnes choses pour nous. C'est comme Acap. Il avait 400 prophètes qui nous disaient des belles choses. Oh, tu es un grand roi. Oh, merci. Tu es un grand roi. Oh, merci. Miché qui nous a la vérité, on l'a enfermé. Il faut des Michés aujourd'hui. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, en 2006. Le pasteur qui m'a hébergé, c'était le neveu. Le neveu de la première dame. Chaque vendredi, comme il était pasteur, avec d'autres amis pasteurs, ils allaient prier là-bas, veiller avec le président. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai été hébergé deux semaines chez lui. J'ai fait deux semaines à Côte d'Ivoire. Tous les vendredis soir, à 20h30, 20h, 20h30, 21h, les pasteurs étaient là chez lui pour faire un briefing avant d'aller à la présidence. Ils m'invitaient pour les saluer, ensuite, je repartais dans ma chambre. Mais jamais ils ne m'ont invité à la présidence. Parce qu'il serait que j'allais dire au président, Bagot, vous êtes dans l'impunicité, monsieur le président. Si vous mourrez comme ça, vous allez dans l'enfer. Et que tous ces pasteurs qui sont là sont des impuniques, des voleurs, ils sont là en train de courir après votre pain. Repentez-vous, monsieur le président. Aujourd'hui, le président est à la haine, à la Cour pénale internationale, et chaque pasteur s'est sauvé. Au Ghana, au Liberia, tout ça. Les brebis, n'est-ce pas, dispersés. Le mercenaire, quand il la voit un loup, il se sauve. Dis à ton voisin, la confusion. La confusion règle. T'inquiète pas, je finis bientôt. Il faut que je sois nettoyé encore. Il faut que je sois nettoyé. Frère, si l'enfer ouvrait ses portes, maintenant, je vous dis ici, la moitié des gens ici vont en faire tout droit. La moitié, parce qu'il y a beaucoup d'idolâtres, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup, même ceux qui sont là qui sont venus à la maison, il y a beaucoup de faux. Très peu aiment Jésus. Très peu. Les gens vont arriver. Jésus, me voici. Voilà mon diplôme pastoral. Ordonné le 25 mars 92. Jésus va regarder ça dans son livre de vie. Écoute, je t'ai établi comme diacre. Je ne te vois pas dans la liste des pasteurs. Dans la liste des diacres, tu es. Mais il se trouve que tu n'as rien fait en tant que diacre. D'accord. Mais Seigneur, c'est quand même le bishop, n'est-ce pas, Bénéine qui m'a ordonné. Je vais regarder. Bénéine est dans la deuxième section de l'enfer. Alléluia. Mais nous prions que Dieu le touche pour qu'il se convertisse. Parce que quand on vend des pins à 500 euros, quand on vend des tasses à l'effigie de l'homme, là, ce n'est pas l'évangile. Il faut des vrais messagers pour dire aux chrétiens, ça c'est bon, c'est pas bon, ça c'est bon. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh non mais tu sais, je ne veux pas quitter ce tome parce que je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup, d'accord. Jésus, ma fille, Jeanne, oui Seigneur, bien, qu'as-tu fait de ta vie? Seigneur, mais tu sais, j'aimais tellement le vin de la débauche car j'aimais cette prophétesse, c'était ma mère spirituelle. Avant, toi, tu as plus préféré, tu as préféré obéir ta mère spirituelle du temps que ma parole, l'enfer. Ça va être chaud. C'est pour bientôt. Ça va être chaud. Tu joues avec ton éternité. Tu joues avec ton éternité, mon ami. Ah ah. Alors, mes amis, vous avez vu? Le vin. Le vin. Je suis à la Kinshasa, j'ai vu des pasteurs qui ont bu le vin. C'est grave. Des grands, qu'on appelle grands, mais ils sont enivrés, divorcent, remariés, combien de fois? Trois, quatre fois. Mais les bâtiments sont remplis. Leurs bâtiments sont remplis d'ivrognes spirituels qui sont là pour les visas, pour l'Europe. qui vont d'un cyber-café pour trouver un Européen comme Paris. Dieu pleure. Dieu pleure. Et quand l'ivré arrive dans une assemblée, vous allez voir des gens qui craignent Dieu qui vont devenir ivres. Moi, j'ai vu chez nous, j'ai vu le nombre de pasteurs qui m'ont confessé des choses parce qu'ils aiment le Seigneur qui m'ont dit nous, on commençait à voir la vision des méga-churches, la vision, n'est-ce pas, des grosses voitures, la vision des belles choses. L'ivresse. Il y en a qui ont dit non, l'onction de la peau de Chora appauvrit les gens. Donc nous, la nouvelle génération, les jeunes prophètes, nous devons rouler dans des grosses voitures, dans des gros 4x4, n'est-ce pas? Audi. J'ai vu comment les gens étaient ivres ici. Depuis septembre, Dieu m'a dit, il faut que tu donnes toutes ces choses-là. Ça n'en a pas plu, frère, vous ne me connaissez pas encore. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, même si je dois rester seul, je le ferai. Même si tu dois faire des sites, ouvrir des sites sur moi pour casser, mais tu vas t'ennuyer parce que tu vas te fatiguer. Plus tu me provoques, plus je deviens dangereux. C'est l'onction que Dieu a mis sur ma vie. Plus tu provoques un prophète véritable, un vrai envoyé, plus Dieu va le rouindre, plus il va parler. Ah, Balaam, quand il a frappé la naisse, c'est là que la naisse a parlé. Tant qu'il n'avait pas frappé, la naisse n'avait pas parlé. Quand les gens te critiquent, l'onction devient grande. Et là, tu vas plus parler, prophétiser encore. Balaam, tape une fois sur la naisse. La naisse ne dit rien. Deux fois, elle ne dit rien. Trois fois la naisse. Deux fois-ci, c'est bon. Tu vas provoquer mon onction prophétique. Alléluia. Croyez quoi ? Dieu nous parle ce soir, frère. Je vais vous donner, je vais parler de ce message-là. La révélation de la naisse de Balaam. Le mystère caché derrière. Nous sommes des naisses, frère. Les balamites nous frappent. Les faux prophètes, l'ivraie, nous frappent. On te néglige parce qu'on te prend pour un animal. Attention, frère. Dieu prend les choses de ville, mes amis. Oh, le louis. Sans jumelle, la naisse a vu, l'ange éternel. Sans micro, elle a parlé. Frère, Dieu, Dieu, parle à cette génération. Les serviteurs sont venus, ils ont dit, Seigneur, il y a l'ivresse, il y a l'ivraie, il y a la zizanie, il y a notre péché. Les démonstres sont là. Il faut qu'on arrache tout ça. Je lui dis, non, non, si vous arrachez l'ivraie, vous allez arracher en même temps le blé. Laissez croître comment ? Ensemble. Je vais te dire une chose. Tiens-toi ferme. Parce que le combat là, ce n'est pas encore fini. Jusqu'à la fin du monde, l'ivraie cherchera à te séduire. Tu vois ça ? Donc ce n'est pas le moment de te fatiguer. Au contraire, tu dois te préparer encore parce que le combat, il ne faut que commencer. Les deux plantes se ressemblent. Ah oui, aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, on se dit que tout le monde est chrétien. On voit quelqu'un arriver nouvellement. Oh, bonjour ma soeur. Qui t'a dit que c'est une soeur ? Bonjour madame. Alléluia. Bonjour messieurs. Et avec le temps, on dira si tu es une soeur, si tu es un frère. Il faut qu'on t'éprouve. Ces gars-là, une fois que les deux plantes portent des fruits, c'est là qu'on peut faire la distinction. C'est pour ça que Matthieu 7, 20, il est choisi, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et ce n'est pas de l'onction. Quand il y en a qui disent, non, moi, j'ai la même onction que Chora. Voilà, on n'a plus d'onction, frère. Tu peux avoir l'onction démoniaque. Tu peux faire tomber les gens par terre. Ce n'est pas pour autant que tu es vrai prophète. On regarde aux fruits. Si tu voles, tu n'es pas de Dieu. Satan a l'onction. Il vole. Il ment. Vous voyez, non? Le fruit, Galate 5, 22, l'amour, mais pas la compromission. L'amour, c'est l'amour de la vérité. L'amour pour la vérité. La joie. La paix. La sanctification. La justice. L'intégrité. Ça. C'est ça qui prouve que tu es de Dieu. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Et être avec Satan. Les marabouts parlent en langue, prophétisent. Tu comprends? Alléluia. Oui, mes amis. C'est à la fin du temps. Dans le monde, l'ivraie prend de la pleure. Vous avez vu tous ces mariages maintenant qui sont à New York. Il y a eu en un jour 500 mariages de personnes de même sexe. Vous avez vu ça? Vous avez vu le nombre de personnes qui violent leur fille? Vous avez vu dans le monde comment les gens courent après l'argent? Travailler plus pour quitter plus. Les gens n'ont plus de temps pour leur famille, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Parce qu'il faut travailler, travailler. Tu cours, tu cours derrière quoi? Un bout de papier. Un tas de ferraille. Tu vas user ta santé. Pourquoi? Pour le bout de papier. Et les enfants ne sont pas éduqués. Ils n'étaient pas présents. Tu vois? Après c'est de le divorce. Quel témoignage beau. Toi, chrétien. Vis-à-vis des païens. Et les païens vont devant les juges pour briser leur mariage. Toi, pasteur. Toi, chrétien. Tu vas devant le même juge. Un grand jacis. Ce sont les gens du monde qui vous font appel pour qu'ils viennent juger sur vos affaires personnelles. Vous n'avez pas vu que le monde est là? Livré. On est à la fin du temps. Le temps. Le chant. Le chant. Le monde. C'est là. On y est. Alléluia. Qui se rend compte que l'heure est grave? Seigneur, aide ce peuple. Aide ce peuple, Seigneur. Aide ces hommes et ces femmes à saisir ta pensée. En tant que blé. Fils du royaume. Brebis de Dieu. Dieu veut t'amener loin. Livré. Représente les païens. Les boucs. De Matthieu 25. Demain, on parlera de la zizanie. Si Dieu le permet. Vous voyez? Refusons le vent de la débauche. Une belle femme peut venir te voir pour te séduire. Refuse. Un homme beau peut venir te voir pour te séduire. Refuse. Voyez? Refuse de t'habiller comme les gens du monde. Ce ne sont pas les païens qui doivent nous habiller à la sexe. Sexe. Sexe parce qu'on a chaud. Vous avez vu toutes ces sœurs qui s'habillaient sexy? Comment elles sont couvertes maintenant? Ce soir, que Dieu vous bénisse. Parce que je vois que vous aimez vraiment la vérité. Parce que si vous étiez de livré, vous serez énervé et reparti. vite. Le problème, c'est l'enseignement. Que personne ne vous séduise. Que l'internet ne vous séduise pas. Alléluia. Que les faux messagers, les faux enseignements ne vous séduisent pas, frère. S'il vous plaît. Yeshua revient. S'il vous plaît. Qui sont celles qui veulent se repartir d'un péché? Ce soir, levez les mains. Des gens qui veulent abandonner un péché. N'ayez pas honte. Venez. Il y a aussi des gens qui veulent le baptême ce soir? Si tu es là, si tu veux le baptême, tu lèves ta main. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Alléluia. Merci Seigneur. The Lord to see your best, to know your grace. Il y a une autre femme qui veut venir, qui hésite. Dieu t'appelle à la sanctification. Viens. C'est ton temps. C'est ton jour. Dieu veut te sauver. au nom de Yeshua. Père, merci. 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 Merci pour ton courage. On acclame le Seigneur. Vous savez, je vous dis une chose. Nous sommes vraiment à la fin. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Il n'y a plus de moralité. Quand je me suis converti en 86, les pasteurs, à l'époque, bien qu'étant dans la religion, pentecôtistes, les pasteurs, beaucoup de pasteurs craignaient Dieu. Quand un pasteur tombait dans l'adultère, il était assis au moins deux ans. S'il continuait le péché, il était exclu. Et toute la communauté d'église était au courant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. c'est pour vous montrer que nous sommes arrivés à la fin. Des gens sont de plus en plus nourrissent de plus en plus des pensées impures, les caches, croyant que Dieu ne les voit pas, mais Dieu les voit. Et Dieu veut vous libérer du péché, veut nous libérer du péché, frère, comme la parole le dit, parce que le péché nous enveloppe si facilement. si l'homme meurt dans un péché, on va droit à l'enfer. Mes amis, il y a beaucoup de gens à l'enfer qui pleurent et qui disent si au moins mon pasteur avait insisté. Mais les pasteurs n'ont pas insisté, frère, toujours. C'est vous qui devez prendre la décision. Je sens qu'il y en a d'autres qui veulent abandonner le péché. Venez. Dieu vous tend la main ce soir. Dieu vous tend la main. Dieu vous tend la main. pour vous libérer du péché, pour vous libérer de la mort. Dieu vous invite à prendre la vie gratuitement. Jeune fille, jeune femme, jeune homme, au nom de Joshua. Le péché blesse le cœur du Seigneur. Le péché, avec le péché, c'est comme si vous preniez un couteau, vous l'enfoncez dans le cœur du Seigneur. Ça le fait saigner. Ça le fait souffrir. Et le péché détruit à la fois votre esprit, votre âme et votre corps physique. Dieu va vous libérer de cela. Levez vos mains. Père, on est au choix. Nous prions pour ses bien-aimés. Seigneur, qu'ils soient complètement libérés du péché, complètement libérés du péché. Maintenant, je prends autorité sur la puissance du péché dans leur vie. Que l'esprit demande, que l'esprit impu, quitte leur vie. Je dis au nom d'Yosua. Il y a des démons qui vont vous lâcher, des esprits impurs qui vont vous lâcher. Les démons de l'enfer vont lâcher vos vies. Vous allez les vomir ce soir au nom d'Yosua, notre Seigneur et sauveur. Que la mort vous quitte, que la mort vous quitte, que la mort vous quitte. maintenant, 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 au nom d'Yosua, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, Merci Père, merci Père. Quitte sa vie, quitte sa vie. Chorilabara, shakaramaka, shakaramaka. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Père. L'amour de Dieu va combler ce vide dans vos cœurs. L'amour de Dieu va vous guérir, vous soigner en profondeur. L'amour du Père dont tu as besoin, ma soeur. L'amour du Père dont tu as besoin, ma soeur. Oui, tu as besoin de l'amour du Père. Cela te manque, n'est-ce pas ? Cela te manque parce que ton Père n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas ? De sa responsabilité, de sa fonction de Père, n'est-ce pas ? Et cela a blessé ton cœur parce que tu as vu comment il a agi avec ta mère. Cela a créé un vide dans ton cœur et le Seigneur ce soir te comble, te comble, t'inonde de sa force, t'inonde de sa joie. Au nom de Yeshua, Alléluia, gloire à tous nos Pères. Merci. Merci. Que Dieu vous garde, vous reinez vos places. Tu n'as pas attendu. Qui s'est rendu compte qu'il avait bu le vin de la débauche ? Il y a un passage que la sœur a donné dans le titre 1-16. Il est dit que ces hommes et ces femmes qui prêchent font profession de servir Dieu. Ils font semblant mais ne renie par leurs œuvres. Alors, beaucoup vont dire mes frères, il faut la sagesse. On a fini, vous inquiétez pas presque. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas tout dénoncer, tout dire. mais si on le dit des gens vont en enfer. Il y en a qui ont reçu l'appel pour pouvoir parler. D'autres ont reçu l'appel pour enseigner. D'autres pour crier. C'est ça le corps de Christ. Il faut qu'il y ait des prophètes. Il faut qu'il y ait des apôtres. Il faut qu'il y ait de tout. C'est pour cela que je prie que la présence de Dieu vous accompagne, que vous soyez des hommes et des femmes de prière pour intercéder pour des ministères que Dieu a suscités, des gens qui doivent crier, qui doivent avertir. Vous avez vu? Si aussi la RDC Kinshasa est dans cet état, c'est à cause des pasteurs. Vous devez le savoir. On est là, on critique les gens, les gens, les étrangers, les étrangers. Mais quand la Bible dit que si un étranger dirige ton pays, ça veut dire qu'il y a la malédiction. Au lieu de casser les étrangers, un RDC, on ferait mieux de se repentir parce que Dieu c'est lui qui est avec toute autorité comme la parole le dit. Parce qu'on a préféré détourner de l'argent, préférer cacher la vérité au peuple et voir l'état spirituel de la nation. Nous devons vous prier pour notre frère Blaise qui est là-bas que Dieu a suscité parce que son combat n'est pas facile tellement qu'il y a la corruption. Un pasteur est allé le voir pour confesser le péché sexuel et il a donné des noms des pasteurs, des grands pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Il a dit qu'il est côtoyé là-bas. Ils sont côtoyés. Vous avez vu comment ils ont amené les ténèbres dans le pays? En Haïti, on n'en parle même pas. En Guadeloupe, on n'en parle même pas. Il y a deux grands, plusieurs apôtres en Martinique qui font de la prison actuellement. Les journaux paillés en parlent. Il y a une femme d'un d'entre eux qui est venue me voir pour pleurer. Au Canada, on n'en parle même pas. Vous avez vu tout ce qui s'est passé ici et là? Si vous n'êtes pas assis dans la parole, vous ne tiendrez pas. parce qu'il y aura de plus en plus de scandales. Il faut se positionner sur la parole. Fini. L'époque où on cherchait les vrais pasteurs, c'est fini. Moi-même, je cherche à me sauver aussi. Ne vous focalisez pas sur moi. Moi aussi là, je cherche, je cours. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours. Je crie comme ça, ce n'est pas parce que je suis mieux. Je crie parce que Dieu me dit, parle. Et n'allez pas dire aux gens, venez prier avec nous. Venez prier avec le frère Chora n'a pas d'assemblée. Le frère Chora s'assemble avec les chrétiens du monde entier qui aiment Jésus. Vous comprenez, frère? Ouais. Mais on va vous sauver par la force. Comme Jude le dit, il faut arracher certaines personnes de l'enfer. On va vous arracher du péché sexuel avec la puissance de l'esprit de Dieu et vous sortirez du péché au nom d'Yoshua. Vous allez de plus en plus aimer la vérité. Vous allez de plus en plus aimer les gens qui aiment la vérité, frère, au nom d'Yoshua. De toute façon, les vrais enfants de Dieu, Dieu leur donne des guillens et des songes sur leur couche. Ils ne pourront pas être trompés par les faux pasteurs parce que Dieu leur parle. Vous comprenez, frère? Voilà. Qui veut aller au ciel? les malades, venez! Pour la fête, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu m'as refait une autre malité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé, le premier, reçoit ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance, où est la fête, ma reconnaissance, Jésus. Touchez là où vous avez mal. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Au nom de Yeshua, je commande à ces maladies de quitter les corps de mes frères et soeurs. Maintenant, 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 on a les choix. Maintenant, allez, parlez. C'est un serpent qui a logé, un serpent qui se loge au niveau de son ventre, avec deux, n'est-ce pas, crocs comme ça, là. Et ça mange son intérieur. Tu vas le vomir. Au nom de Yeshua, parle. Merveilleux père, tu sais que je t'ai vu. Quitte-la. Voilà, voilà, allez, quitte-la, 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 quitte-la au nom de Yeshua. Il y a un autre démon qui va quitter le corps d'une femme, qui tient tout son corps, son dos au nom de Yeshua. Allez, pars, allez, pars, allez, pars, allez, pars, allez, pars, pars. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, aide-la, aide-la, aide-la. Oh. Oh, aide-la. Il y a une forte tension sur elle. C'est un démon qui sort. Oh. Une belle présence de Dieu ce soir pour la guérison divine. Merveilleux Saint-Esprit. Ce démon est dans son ventre. Presque depuis sa naissance. Ouais, après sa tête-là, on te propose la chaise. Là, là, c'est un, un, une espèce de dorlisse, là, qui va quitter cette femme. Tu vois. Cette dorlisse, là, est en train de me dire qu'elle lui appartient. Oh, elle aime. C'est ce dorlisse, là, c'est un mari de nuit, là. Il y a comme un masque qu'on a mis sur elle et ça bouche ses oreilles. Au nom de Yeshua, n'est-ce pas, Dieu te libère femme. Voilà. Allez, 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 sort, sort, sort. Quitte-la, quitte-la, comme ça, quitte-la, quitte-la. 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 Elle va le vomir. Tu vois, tu vois, tu vois, au nom de Yeshua, c'est bon, c'est bon. Bah ! Elle va le vomir. C'est un démon terrible. Elle a beaucoup souffert, cette femme. C'est pas fini. Il y a un autre esprit impur. C'est un espèce de boah qui est en train de lever sa tête comme ça, là. Ah ah ! Oh, les gens souffrent. Les gens souffrent. Oh, oh, Saint-Esprit, merci. Il y a une délivrance que Dieu t'accorde. Ouais. Toi aussi. Venez ici. Avancez. Oh. Voilà. Vous voyez comment ? Quand elle va finir ça, là, elle va, ça va, guérison instantanée. Vous voyez ? Elle va voir sa guérison instantanément. On a dit au choix. Oh. Femme, Dieu te libère aujourd'hui. Dieu te libère aujourd'hui. Là, c'est un esprit humain qui va la quitter. C'est un esprit humain qui va la quitter, qui provoque cette maladie, qui provoque de la colère dans sa vie, qui provoque des soucis comme pas possible. Et le Seigneur est en train de la rendre libre. Elle a reçu l'invitation. Elle est venue. C'est Dieu qui l'a amenée ici. Et l'esprit humain s'agite au fond d'elle. N'est-ce pas ? Comme une espèce de balle de ping-pong. C'est un esprit humain que Dieu chasse ce soir. Quitte-la. 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 Voilà comme ça. Par. 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 Femme, Yeshua te libère. Oh. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Tu veux que Dieu te libère ? Lève tes mains. Père, au nom de Yeshua, que cette jeune fille soit guérie, soit libérée de cette maladie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur soit libre. 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 Jésus fait deux. Maintenant, 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 toucher. Il y a une notion de guérison. Alors, alors, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. C'est là que tu as mal la tête pour cela. Depuis quand ? Deux ans. Wow. Viens. Viens, papa. Deux ans. Wow. Vous croyez que Dieu peut le guérir, là, frère ? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est bon. Tu es encore mal, là ? Non. Tu as plus mal ? J'ai plus mal. Ah. Quand tu es venu ici devant, tu avais mal ? Oui, un peu. Ah, t'as plus mal ? Oui. Bouge ta tête. Hein ? Bouge comme ça. T'as plus mal ? Ah oui. Allez, rentre chez toi, là. Merci, Seigneur. Toi, t'as mal ? T'as plus mal ? Tu as fait mal en venant ici ? Parfois. Hein ? Parfois, ça fait mal. Parfois, ça fait mal. D'accord. Tu avais un médecin pour ça ? D'accord, tu vois quel âge ? J'ai 13 ans. Ok. Tu pars un peu, il y a un choix. Ça va ? Hum ? Tu avais mal, là ? À la tête. T'as mal encore, là ? T'as plus mal, n'est-ce pas ? Bien. Bouge ta tête. Encore mal ? Non. Messieurs ? Hein ? Non, j'ai plus mal. T'as plus mal, on acclame au Seigneur. Vas-y, rentre chez toi. Ça va ? T'as plus mal, là ? T'as plus mal, là ? Depuis hier ? T'es plus mal, là ? J'arrive pas à lire, c'est bon. Tu peux rentrer. Je vais bon. Alléluia. T'as plus mal, là ? D'accord D'accord Tu as mal ou ? Tu n'as plus pu ? Depuis quand tes jambes sont-elles comme ça ? Depuis 2006 ? D'accord On va prier pour toi Au niveau des jambes Alléluia Gloire à Dieu C'est bon, vous pouvez régner vos places C'est bon, merci Seigneur Sa maman est où ? Oui, oui, c'est bon Qui c'est qui a une jambe plus courte que l'autre ? Qui ? Tout le monde est... C'est toi ? Eric ? C'est toi ? Un centimètre ? On peut vérifier ça ? Tu veux que les autres te guérissent ? Bien Tu avais mal ou ? J'avais mal à la tête Et puis, j'avais pas de mémoire quand je lis ma Bible J'avais pas à retenir les paroles Et puis, même si je retiens Je prononce mal Ou j'avais pas du tout Je comprenais pas Et puis, j'avais pas prier J'avais pas dans ma Bible J'avais survi le Seigneur Mais j'arrivais pas J'avais pas pour croire Mais je savais qu'il y a quelque chose Et aujourd'hui, j'ai sorti de travail à Montreuil Je vous ai vu sur Internet Et puis j'ai dit Il faut que je trouve J'ai pris trois heures à tourner en rond Pour trouver À la fin, j'ai crié à Dieu Et il m'a conduit ici C'est la première fois que vous venez ici Non, j'avais venu avec mon fils, ma soeur Avec une autre amie Et c'est mon fils qui m'a conduit Il avait un GPS Mais là, j'ai dit Je vais aller, je vais aller Il faut que j'aille Et puis, il m'a dit Est-ce que tu vas tous les mois ? J'ai dit, ne t'inquiète pas Je vais aller, il faut que je trouve Parce qu'il faut que je sors Où je suis en ce moment Il faut que je sors Parce que je n'arrive pas Pourquoi ? Je vais prier Je vais servir le Seigneur Je crie à Dieu Nuit et des jours Il y avait ce démon qui t'embêtait Et là, maintenant, c'est fini On a dit, au choix Pars en paix au Nouveau Jésus Allez, il doit croire à Dieu Dieu est bon Merci Depuis quand tu as ce problème ? Depuis que je suis né Tu es né ? Oh Tu as un mollet ? Plus gros que l'autre De centimètres Donc c'est la jambe qui est plus courte Le mollet La jambe ? Ok, vas-y, toi Ouais, ouais Tu peux enlever les chaussures Pour qu'on vérifie tout ça Quand même D'accord Ouais, ouais Au niveau des jambes Tu peux allonger tes jambes Pour qu'on voit ? Quelqu'un peut vérifier là ? Laquelle est plus courte d'après toi ? La droite est plus longue La droite est plus courte Ah ouais, la droite c'est celle-ci La droite est plus courte Ça se voit Est-ce que Jésus peut la faire pousser là ? Vous croyez que Jésus peut la faire pousser Cette jambe là ? Vous êtes sûr ? Qui croit que Jésus peut la faire ? Toi tu crois ? Ah bon ? Wow Chez vous à la maison là-bas Vous qui nous suivez Est-ce que vous croyez Que le Seigneur peut faire pousser Cette jambe ? N'est-ce pas ? On amène une chaise là-bas Noire là-bas Un petit tabouret là Merci Gloire à Dieu Ah ben là c'est clair La droite est plus courte Wow On acclame Jésus Est-ce que Jésus peut parler à une jambe ? Et la jambe obéit Alléluia Moi je vais parler à cette jambe Non pour qu'elle m'obéisse à moi Mais qu'elle obéisse à qui ? Vous croyez que c'est bon là ? Vous croyez que c'est bon ? Non est-ce que Jésus est capable de faire ceci ? Non je ne crois pas Que vous croyez Je ne crois pas que vous croyez cela Moi je crois Est-ce que vous croyez cela ? Vous croyez que Jésus peut faire pousser cette jambe ? Vous croyez qu'elle peut pousser et dépasser celle-ci ? Vous croyez que Jésus peut le faire ? Amène un trésor Toi qui contrôles à chaque fois Viens contrôler cette jambe Au nom de Joshua Vérifiez Quelqu'un d'autre doit venir vérifier pour confirmer Il n'y a pas besoin de trop faire des choses Une parole seulement Et Joshua fait les choses Quelqu'un doit venir vérifier Venez vérifier Magali, sa femme est où ? Voilà, pour ne pas dire que Choramant Nous nous sommes Nous sommes dans une époque où Nous vous démontrons la puissance de la résurrection Si tu veux que celle-ci dépasse encore Tu me dis Elle continue à pousser Ouais On l'a fait pousser On l'a fait dépasser celle-ci ? Ouais Magali Hein ? Non Sa femme Vous qui nous souvenez depuis la maison Son épouse est là Magali, qu'est-ce que tu en penses ? Chez le médecin Il y avait vraiment une grosse différence La femme l'a vue tout de suite Voilà, une grosse différence On a presque eu des semelles et tout On acclame Jésus de Nazareth On y va Alléluia Il y a un frère hier à Nantes Il était footballeur Sa jambe droite était plus courte que l'autre Pendant 25 ans Il a traîné son handicap Hier, devant tout le monde Elle s'est allongée d'elle-même Une autre sœur, pareil Vous avez vu la différence là ? Est-ce que j'ai beaucoup crié ? Est-ce que j'ai beaucoup... Avant que je le... Voilà Un pasteur qui vient d'Italie D'Italie, hein ? Voilà pasteur Pendant que vous demandez Vous croyez que ça peut se faire Ça poussait Ça poussait, ça poussait Vous avez vu cela ? Si, si C'est vrai, c'est vrai On acclame Jésus de Nazareth Alléluia Tout ce que tu es On finit par là Vous croyez que Dieu peut encore faire des choses ? Vous croyez que Dieu peut vous remplir davantage ? Vous croyez que Dieu peut vous visiter frères ? Vous croyez que Dieu peut vous rendre encore ? On en a deux ! Oh ! Courez, courez, courez toutes les deux là Courez, courez, courez Aidez-les, 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 aidez-les Julien est là ? Julien ? Hein ? Jésus Oh ! Aidez-les, aide-les Il n'a que ce soit C'est une langue qui se serait 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 Oh, Lord Oh ! Vous voyez ? La puissance de Dieu est tellement forte sur moi La puissance de la restauration La puissance de la guérison La puissance de la guérison La puissance de la guérison Tout ce que tu es Reçois La puissance de la guérison Regarde ce que Dieu vient de me dire, il y a eu beaucoup de guérisons ce soir, beaucoup, il y en a quelques-uns qui étaient venus avec des douleurs, avec des souffrances, mais là, maintenant qu'on a chanté ce chant-là, des maladies sont parties, on a eu le choix, qui l'a ressenti dans son cœur, on a eu le choix, oh c'est toi, viens, viens, cours là, cours, tu ne parles pas en vain, viens, n'aie pas honte, oh magnifique le Seigneur, qui d'autre, qui d'autre, on a eu le choix, viens, viens, tu avais quoi comme la souffrance ? Ah, depuis que j'étais malade, j'étais malade depuis l'âge de 12 ans, tu es malade depuis l'âge de 12 ans ? Oui, wow, et comment tu te sens ? Je me sens bien, je suis grandueux et j'ai confiance, alléluia, oh que le Seigneur soit glorifié, alléluia, assurée, Debrûle l'estomac et là, ça va mieux là, oh alléluia, Dieu est grand, soyez fortifié, soyez béni, demain nous sommes à quelle heure ? À 18h30, soyez encouragés, ouais Il y a notre pasteur, Julien, qui part à Kinshasa, donc demain, et on doit diffuser ses enseignements à TV, 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 il n'y en a pas là-bas Il y a plusieurs chaînes de télé qui ont accepté de diffuser nos enseignements là-bas Donc, le front de ce soir, c'est pour soutenir ceux qui peuvent, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse On se retrouve demain, et je voulais recevoir deux pasteurs qui sont venus nous rendre visite, le pasteur Roger Il y a un autre pasteur qui est venu d'Italie, si vous pouvez vous mettre debout, nous allons vous accueillir au nom de Joshua, alléluia, que Dieu soit béni Merci Soyez fortifiés, encouragés, et on se retrouve demain, 18h30, ici, voilà Merci à l'équipe de TV de Vie Merci